Voilà, super. Alors, on avait dit hier, de quoi on avait parlé hier ? On avait expliqué en introduction, ça c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est-à-dire qu'en deux mots, on doit résumer cette introduction qui nous a fait déjà plusieurs heures de cours, d'accord ? Mais la première chose, c'est que les choses qui sont essentielles pour une personne sont des choses qui ne sont pas de l'ordre du superficiel, mais sont de l'ordre du profond, de l'intérieur, de la prise de conscience, dans tout ce qui est de l'ordre du profond, fait partie, il y a deux systèmes dans la vie. Il y a des choses qui vont se rappeler à moi de façon naturelle, j'ai faim, j'ai soif, c'est-à-dire même si je ne fais rien, naturellement, j'ai refain, donc je n'oublie pas de manger, même sans avoir besoin de faire pour ça un travail proactif, d'accord ? Mais pour tout ce qui est de l'ordre, des concepts, des valeurs, de la morale, des choses profondes de la vie, eh bien, si je ne fais rien, ça ne va pas me dire naturellement. C'est-à-dire que si je ne fais rien, je ne comprends pas que je dois mettre en place un processus pour venir acquérir l'honnêteté, même si je pense, et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'honnêteté est une valeur essentielle, d'accord ? Eh bien, au fond, je vais toute ma vie dire, je pense que c'est essentiel d'être honnête, mais je ne serai pas honnête. Pourquoi ? Parce que je ne serai pas capable de voir qu'est-ce qui est l'honnêteté, vu que je n'aurais pas clarifié. Est-ce que ça, c'est honnête ou ça, ce n'est pas honnête ? Ça, ça va en accord avec mes valeurs ou ça ne va pas en accord avec mes valeurs ? En fait, je serai prêt, toute la journée, on fait des choses qui sont contre, qui sont des valeurs fondamentales, nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne donne pas du temps, on n'a pas pris pleine conscience que ces choses fondamentales, bien qu'elles soient entre guillemets basiques, mais elles sont basiques dans le sens de base, pas dans le sens qu'elles sont simples, mais dans le sens qu'elles sont des fondements sur lesquels on va construire ça à la base. Donc, si je ne m'implique pas, je ne m'investis pas dans la base, eh bien, je passe complètement à côté de ces choses essentielles. Ça, c'était le début d'introduction. Ensuite, il avait dit qu'il avait pris un passage, d'accord, qui était ramé sur une barre avec un enseignement de Rabbi Pintras Ben Yaïr, qui était le beau-père de Rabbi Meïr, qui nous dit la chose suivante, qui nous dit un enchaînement de travail, c'est-à-dire qu'il y a un processus de travail qui va nous amener jusqu'au degré le plus élevé de la personne, d'accord, ce qu'il appelle dans ces mots la triathamétine, d'arriver à ressusciter les morts, c'est-à-dire d'arriver à un épanouissement total de sa personne. Ça, c'était en très rapidement l'introduction. Donc, maintenant, on va commencer le premier chapitre. Vous pouvez me suivre sur l'écran. Je vais traduire et expliquer. Ok, alors, on va apprendre cette partie de la phrase. Le fondement de la chassidoute, c'est-à-dire le travail fait avec pureté, l'expression de la meilleure forme de la dimension d'une personne. Et la racine d'un service qui veut dire un service divin, c'est-à-dire dans sa pureté, c'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'on doit faire. Il doit se clarifier. Il doit prendre conscience à quel point c'est vrai. Alors là, il y a plusieurs mots qui sont très importants pour faire un cours sur chacun des mots. C'est quoi ce qu'est-ce que c'est ? Il doit clarifier et se prendre conscience que c'est vrai. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple. Je veux être honnête. Je dois clarifier c'est quoi être honnête. Si je ne prends pas le temps de me dire, mais est-ce que ça, c'est honnête ou que ce n'est pas honnête ? D'aller braquer une banque, on est tous d'accord que ce n'est pas honnête. Très bien. Ça, c'est fait. On ne braque pas des banques. Très bien. Maintenant, de utiliser un logiciel sans avoir la licence. C'est honnête ou ce n'est pas honnête ? De monter dans le bus sans payer. C'est honnête ou ce n'est pas honnête ? On ne peut pas aller en tout cas en plus fin. Est-ce qu'il y a les embouteillages ? Je passe sur la file d'à côté pour essayer de gagner trois places. D'accord. C'est honnête ou ce n'est pas honnête ? Je prends deux parts de gâteau. C'est honnête ou ce n'est pas honnête ? Je prends le stylo d'un copain pour écrire trois mots. C'est honnête ou ce n'est pas honnête ? Au travail, je vais regarder un cours de Torah. C'est honnête ou ce n'est pas honnête ? Je vais manger un gros repas et je vais être fastidier l'après-midi. C'est honnête ou ce n'est pas honnête ? C'est autant de questions qui, si je ne m'implique pas pour me poser la question, au fond, je ne sais pas ce qui est honnête. Il y a un texte du Khazanich qui est très, très connu, qui s'appelle Muna Bimitachon. Et le temps, il dit que chaque personne doit passer du temps à étudier les lois qui ont trait au dîner et mammoner, c'est-à-dire au domaine financier. Parce qu'au fond, il y a beaucoup de choses. Tu as l'impression que les gens te volent. En fait, ce n'est pas qu'ils les volent. Vu qu'on ne sait pas quelle est la loi, on a besoin de… Je vous donne un exemple. On cherche une place. Il y a parfois, vous savez, on cherche une place de parking. C'est horrible, il n'y a pas de place. Tu tournes, tu tournes. Et là, tu vois une place. Tu vas pour te garer. Et là, il y en a un qui fait marche arrière et qui vient pour prendre la place. Et chacun se bloque. Il dit, mais je l'ai vu le premier. Il dit, mais je m'enviens, je t'ai vu le premier. Moi, j'étais là. Et moi, j'étais là. Qui a raison ? Donc, chacun a naturellement tendance à voir son point de vue. C'est-à-dire qu'on a naturellement tendance à se dire, l'autre est un voleur. Ça ne se fait pas. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Mais l'autre pense la même chose. C'est à moi une chose que j'ai appris, d'accord ? Dans le business d'ailleurs. Dans le business, c'est aussi dans le ravina. D'accord ? C'est quoi ? C'est que dans un conflit, chacun pense être de bonne foi. C'est très rare qu'un dise, ah, 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 je vais le voler, l'arnaquer celui-là. Non, les gens sont de bonne foi. Sauf que chacun voit les choses de sa manière. Déjà, d'arriver à comprendre comment l'autre voit les choses, déjà, ça calme. Parce qu'on comprend que l'autre n'est pas un quelqu'un de honteusement en train de s'éloigner, que l'autre pense vraiment que ça lui revient de droit. Donc, il dit, mais pourquoi je te donnerais ce qui me revient de droit ? Donc, chacun pense que ça lui revient. Mais en tout cas, ça veut dire que si tu ne prends pas le temps de clarifier, ça tombe que tout le monde te va. Alors, peut-être que c'est toi qui va les autres. Ah, mais tu te rends compte, tu m'as dit cela. Oui, mais attends, il n'a pas signé le contrat. Il doit ou il ne doit pas ? Il t'a dit, ça l'engage ou ça ne l'engage pas ? Oui, mais tu sais très bien que c'est notre intention. Ça l'engage ou ça ne l'engage pas ? Donc, Yves Barère, je dois clarifier. Je crois en Dieu. D'accord ? Si on fait un secours, a priori, je pense qu'on croit en Dieu. Tu sais quoi, je crois en Dieu ? Je crois quoi en Dieu ? Qui a créé le monde. Qui continue de gérer le monde. Qui gère le monde de façon globale, de façon précise. J'ai du libre-arbitre, je n'ai pas du libre-arbitre. Il m'aime, il ne m'aime pas. Il est gentil, il est méchant, il a une finalité, il a un but, il gère mes actions, il ne gère pas mes actions, c'est lui qui va se dire. Encore une fois, si je ne prends pas le temps de réfléchir, de m'imbécer là-dedans, je ne peux pas m'y débarrer. Je dois d'abord savoir de quoi je parle. Si tu veux acquérir quelque chose, tu dois savoir. Tu veux vivre. Une valeur. Tu dois savoir c'est quoi cette valeur. Donc, tu dois y débarrer, tu dois la clarifier. D'accord ? Ça, c'est la première chose qu'on va devoir faire. Ensuite, on a un autre travail qui est essentiel. Je vais y t'amettre. Au fond, à chaque fois qu'on a un combat un peu intérieur, c'est très souvent lié au fait que ce n'est pas clair pour nous. Je donne un exemple. D'accord ? On a maintenant un moyen de gagner de l'argent. Mais pour gagner de l'argent, on fait quelque chose. Si c'est de braquer une banque, on a dit qu'on ne doit pas le faire. On fait quelque chose aussi. On sait que ce n'est pas bien. C'est un peu du vol. Mais quand même, je suis en galère. J'ai besoin de cet argent, etc. Pourquoi on hésite ? L'agmara nous dit une chose. Un homme ne faute que si un vent de folie s'empare de lui. C'est-à-dire que l'instant où je faute, si j'ai l'impression vraiment, c'était clair devant mes yeux, que de faire ça, c'est une ligne rouge, c'est dégoûtant, c'est impossible de faire ça. Au fond, je n'aurais pas ce combat intérieur. Je vous pose une question. Je pose 100 000 dollars sur une table. Et je vous dis, ces 100 000 dollars sont là, mais il faut voilà un pistolet, il faut prendre, il faut tuer la personne qui se proche de vous. A priori, j'espère qu'aucun d'entre nous est prêt à prendre le pistolet et tirer. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, c'est clair pour moi que de tuer quelqu'un, c'est une valeur que je ne peux pas y toucher. D'accord ? Alors, on ne tue pas. Mais si tu dis, je te paye 100 000 dollars et tu vas écrire un post sur Facebook pour te moquer de lui ou pour dire que lui, c'est un nul. Alors, c'est sûr que dans l'absolu, on pense qu'il ne faut pas faire du mal aux gens, mais 100 000 dollars quand même. Il disait, le Raven Chetrit, cette blague, il disait, moi, je suis honnête jusqu'à 100 000 euros. C'est-à-dire, le moment où on va avoir ce combat intérieur, pourquoi est-ce qu'on a ce combat intérieur ? Parce que ça n'est pas clair pour nous, ça n'est pas vrai que... C'est ça que je veux. C'est ça que je veux, rien d'autre. D'accord ? Quand on voit des problèmes dans les couples, où il y a des infidélités dans un couple, la personne qui fait de l'infidélité, c'est que ce n'est pas clair dans sa tête qu'il est en train de plomber sa vie s'il savait qu'il était en train de plomber sa vie. Il ne le ferait pas. Parce que si tu es quelqu'un qui a la tête au clair à ce moment-là, que... Qu'est-ce que tu préfères ? 5 minutes de plaisir qui passent ou tu préfères... Est-ce que tu es prêt à prendre ta vie et à la jeter à la poubelle pour ça ? Si c'était clair, personne ne le ferait. Mais si on ne fait pas ce travail de dire, mais c'est ça, c'est vrai, c'est réel, c'est ma vie, eh bien au fond, lorsque va venir l'épreuve, lorsque la chose va se venir devant moi, au fond, je vais être pris, je vais être tiré. Donc, on va faire ces deux travaux. Deux travaux, premièrement, de clarifier, mais c'est quoi cette valeur ? Qu'est-ce qui rentre dedans ? Qu'est-ce qui ne rentre pas dedans ? Qu'est-ce qui sont les contours ? De vite à mettre, une fois que j'ai découvert les contours, que ça, c'est vrai, c'est ça, c'est ça, c'est ma vie, c'est ça que je veux. Et celle qu'on a à d'âme, chez chaque personne, ma chovato beurre l'amour. Là, encore une fois, deux mots, je regarde pour faire un cours entier. Chova, c'est-à-dire l'obligation, son obligation dans son monde. C'est-à-dire que chacun a son univers. Mon univers à moi n'est pas le même que votre univers à vous. Et donc, pas conséquent, les obligations de chacun vont être différentes. Mais nous avons des obligations. Ça, c'est essentiel de comprendre ça. C'est-à-dire, le fait d'utiliser au maximum ses potentiels, ses possibilités de construire, d'arriver là où tout ce que je dois faire, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Exemple, j'ai la possibilité d'enseigner la Torah. D'accord ? Je connais des choses, j'ai étudié de mes maîtres et j'ai la possibilité, voilà, on est là, de pouvoir transmettre quelque chose. Si c'est ça que je dois faire, ce n'est pas une option de dire « Waouh, bravo Ethan, tu enseignes la Torah. » Ethan, tu es obligé d'enseigner la Torah. Pourquoi ? Et bien tout simplement, si je… Moi, je travaille longtemps dans l'investissement par exemple. Si quelqu'un me confiait de l'argent à investir, je ne peux pas dire « Ah, super, j'ai de l'argent, je vais voir, peut-être je vais investir, peut-être je ne vais pas investir. » Non, 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 non. Eh oh, mon ami, j'ai mis en toi des potentiels, je t'ai donné de l'argent, c'est pour que tu l'investisses. Tu te dis « Ah, mais si je veux, je fais, sinon je n'ai pas le temps, j'investirai plus tard. » Non, 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 non. Je fais mon argent pour que tu l'investisses. C'est une obligation. Il faut comprendre une chose et ça, ce n'est pas facile à intégrer. Il y a parfois un discours qui peut être du style « Oh, je sais que… » Je pense qu'on a tous un peu ça. Je ne sais pas est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui pensent qu'ils sont vraiment sadiques et soudralables. Le monde repose sur moi. Oh là là, je suis parfait. Je suis la meilleure version de moi-même possible. D'accord ? Je pense que c'est quelqu'un qui fait ça. Il a d'autres problèmes à régler. D'accord ? Donc, on est tous conscients qu'on n'est pas au top. Mais on n'est pas à des pourritures non plus. On est quelqu'un de bien. Et donc, on a un petit peu… Parfois, il y a des gens qui peuvent avoir ce discours. En tout cas, je l'entends. Ils disent « Non, écoute. HM, je ne te demande rien. Tu ne me demandes rien. Je te cache chez soi. On se débrouille tranquille. » Tu n'as pas compris ? Tu te réveilles le matin. Tu as ouvert les yeux. Chaque respiration que tu prends, tu es débiteur. Tu es dans le rouge. Ton compte. Dans le rouge. Le fait que tu existes, c'est déjà que tu as reçu. Tu peux dire « Non, mais moi, je ne veux rien recevoir de toi, HM. » Il y avait, par contre, dans la Goumarin, un certain rachat. Il ne voulait rien profiter de HM. On lui a dit « Mais tu profites parce que c'est lui qui t'envoie la lumière du soleil. Et c'est comme ça que grâce à lui, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est crever les yeux. » D'accord ? Mais tant que tu as des yeux, comme ça que tu vois, tu vois grâce à HM. Tant que tu vis, tu vis grâce à HM. Tant que tu manges, tu ne manges pas grâce à HM. Tant que tu digères, tu digères grâce à HM. Tant que tu respires, tu respires grâce à HM. Tant que ton cœur bat, ton cœur bat grâce à HM. Donc, quand tu te réveilles le matin, tu ne commences pas en disant « Bon, écoute, HM, viens, on va voir. Je te demande ça. HM, s'il te plaît, donne-moi le boulot et je mettrai les filles in. » Donc, en gros, on est à zéro. Si tu me donnes, alors je te donne. Tu n'as pas compris ? Tu n'es jamais à zéro. Tu ouvres les yeux le matin, tu es déjà à moins 30 milliards. Pas dans le sens où tu es un nul, mais tu as déjà tellement reçu. Tu lui dois. Donc, maintenant, ce que HM t'a donné, ça ne t'appartient pas. Il te l'a donné, il a investi en toi pour qu'avec ça, tu l'utilises, que tu fasses ce que tu as à faire avec. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire avec ? Il n'y a que toi, de toute manière, tu peux répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que les outils, chacun, sont différents. Si moi, j'utilise vos outils à vous, je ne suis pas capable de les utiliser. Si vous utilisez mes outils à moi, vous ne serez pas capable de les utiliser. Chacun, dans son univers, on est similé à des obligations qui sont différentes. Etant donné que sa réalité évolue avec le temps, ces obligations aussi vont évoluer avec le temps. Ce que je devais faire il y a 15 ans, ce n'est pas ce que je dois faire aujourd'hui. Ce que je devais faire dans cette situation n'est pas ce que je dois faire dans cette situation-là. Mon obligation dans un moment où on a une crise comme celle de la crise actuelle n'est pas les mêmes obligations que lorsque tout est normal. Mes obligations lorsque tout va bien ne sont pas les obligations lorsque ça ne va pas bien. Les obligations lorsque je suis en bonne santé et mes attachés ne sont pas les mêmes que quand je suis fatigué. Les obligations quand j'ai de l'argent, ce sont par exemple quand je n'ai pas de l'argent. J'ai raconté une petite histoire. Alors, un jour, il y avait dans la ville de Doubnau, il y avait le jour de Kippur, le soir de Kippur, après la Tfilah, tout le monde vient s'asseoir et les pauvres viennent, restent dans la synagogue et lisent des Télim toute la nuit. Qui vient se mettre avec les pauvres ? Le riche de la ville. Il vient, il se met à lire avec les pauvres. Il vient le ravi de Doubnau et il lui dit la chose suivante, le maguide. Il lui dit, écoute, je vais te raconter une histoire, je vais te poser une question. Il dit, bon, très bien. Voilà. Imaginons qu'un jour, il y avait une guerre et le général de l'armée, il voit qu'il y a la guerre, il prend un tank, il vire les soldats qui sont dedans et il prend son tank et il arrive, il tire là, et à gauche, et à droite, il arrive, il arrête les armées ennemies, il va, il tue 200 soldats ennemis et 300 par là, etc. Et finalement, on gagne la guerre. Maintenant, on me demande, le roi demande qu'est-ce qu'il doit faire avec ce général ? Il pose la question, le roi Magui de Doubnau, il pose la question aux riches. Le riche lui dit, écoute, il doit lui donner une médaille parce qu'il a sauvé le pays en tuant des ennemis et après, il doit lui couper la tête parce qu'un général, son rôle, ce n'est pas être dans un tank. Un général, il ne doit pas être dans un tank, un général doit être dans la salle du chef de l'état-major et prendre des décisions. Les gens qui doivent être dans les tanks, ils doivent être alors dans les tanks et les gens qui doivent être dans l'état-major, ils doivent être dans l'état-major. Qu'est-ce qu'il lui a dit après le Magui de Doubnau ? Que les oreilles, écoute, ce que ta bouche dit. Tu as dit beaucoup de sagesse. Toi, tu es un riche. Ton objectif, ce n'est pas d'être avec les pauvres en train de lire des télimes. Va te coucher dans ton beau lit. Demain matin, tu vas te réveiller et tu vas donner de l'argent pour les besoins des pauvres. C'est-à-dire qu'évidemment qu'un riche aussi doit lire des télimes. Évidemment qu'un riche doit travailler. Mais savoir que toi, attention, si tu te trompes de travail, tu dis, mais non, moi, je suis comme les pauvres et mon objectif, c'est de lire des télimes. Non. Toi, tu es un riche. Hachem t'a donné de l'argent. Ton but, c'est d'utiliser ton argent. C'est ça ton enjeu à toi. Hachem t'a donné de la sagesse. Ça, c'est ton enjeu à toi. Hachem t'a donné la capacité de donner de la joie aux gens. C'est ça ton enjeu à toi. Hachem t'a donné la capacité d'être à l'écoute. C'est ça ton enjeu à toi. Mais ton enjeu, c'est ta crova, c'est ton obligation. Une fois que tu as reçu ces outils, tu les as reçus pour les utiliser. C'est ton obligation absolue de les utiliser. Alors, dans quoi il va devoir mettre son regard et sa direction dans toutes les choses qu'il va faire dans sa vie. C'est-à-dire que on a d'abord un travail qui est un travail global. Attends, mais qu'est-ce que je veux dans la vie ? Qui je suis ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quoi mon obligation ? Qu'est-ce que Hachem t'a donné de moi ? Qu'est-ce que moi je dois faire ? Ça, c'est un travail en amour. Mais après, cette chose-là, elle descend. Il doit mettre son regard précis. Mais relâche, dans chaque chose qu'il va faire, il va dire, mais est-ce que cette chose-là, elle est cohérente ? Elle rentre dans le plan global. J'ai fait un plan global. Très bien. Maintenant, est-ce que les choix que je fais et les événements que je vis dans ma vie, est-ce qu'ils sont en accord avec ces choses-là ou pas ? Parce que sinon, j'ai fait des beaux plans. Super ! Kola Kavod, franchement, bravo ! Mais si après, dans ta vie, tu ne poses pas la question est-ce que ce que je fais est en accord avec mes plans ? Tu passes complètement à côté de tes plans. Voici ce que nos sages nous ont enseigné. Là, il nous dit un truc incroyable. S'il vous pose la question, pourquoi on a été créé ? Projet nous a créé ? Eh bien, il nous dit la chose suivante. Pourquoi est-ce que Hachet nous a créé ? pour un objectif. Pour l'objectif de nous donner du bien. Nous dit le Zohar HaKadosh. Pourquoi Hachem a créé le monde ? car c'est la nature du bon de vouloir faire le bien. Lorsque Hachem est tout seul d'une certaine manière, il n'y a personne à qui nous donne du bien. Il a dû nous créer nous pour donner du bien. Donc, c'est-à-dire quoi ? C'est incroyable de se réfléchir à ça. Hachem nous a créés pour nous donner du bien. Eh bien, Hachem, il ne manque pas de bonnes choses à pouvoir nous donner. Là, ce nous dit l'Agmara, plus que le veau MTT, la vache aime à l'été. Plus que toi-même tu veux recevoir, Hachem veut te donner. Plus que toi-même tu t'aimes, Hachem t'aime. C'est-à-dire que Hachem, quel est le facteur limitant des bontés qu'on va recevoir dans notre vie ? Ce n'est pas la capacité d'Hachem de nous donner, mais c'est notre capacité à nous de recevoir. Et donc, pourquoi tu as été créé ? Tu as été créé pour kiffer. Sauf que, vu que le kiff que Hachem veut te donner, le plaisir que veut te donner, c'est un plaisir infini, vu que lui-même est infini, et que nous sommes, les plaisirs de ce monde sont des plaisirs finis, eh bien, il ne nous a pas créé pour nous donner des pizzas et des hamburgers. Il nous a créé pour nous donner un plaisir infini et éternel qui est le plaisir de profiter de la proximité avec Hachem. Dans ces mots, chez Adam, l'onivra, il a été créé uniquement pour l'état pour se délecter d'Hachem pour profiter du rayonnement de sa présence. Car ça, c'est le seul et vrai plaisir qui est un plaisir réel. Pourquoi ? Parce que tous les autres plaisirs sont des plaisirs qui touchent ton corps. Ils sont des plaisirs extérieurs mais ils n'arrivent pas à toucher la profondeur de ton âme. Évidemment, pourquoi ? Que même dans ce monde si on arrive à toucher des plaisirs qui sont des choses qui vont se rapprocher, on voit bien que c'est des plaisirs qui sont profonds. D'accord ? On ne peut pas comparer si je pose la question à quelqu'un de dire qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce qui est un plus grand plaisir ? Manger un steak ou marier tes enfants ? Évidemment, je ne comprends même pas la question. On ne parle même pas de la même chose. Un va toucher mon corps, un va toucher mon âme. Effectivement. Mais quelque chose qui va toucher le plus profond de ton âme c'est la proximité à l'Ekashem. Ça nous dit qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce que je veux ? C'est cette proximité à l'Ekashem. Maintenant. Le problème c'est quoi ? C'est qu'effectivement dans ce monde-ci on peut avoir des avant-goûts de quelque chose qui est profond. Comme on dit on marie ses enfants, on étudie, on prend conscience, on sent des choses. D'accord ? Mais en même temps on a toujours la dimension superficielle qui va nous empêcher d'être 100% dans le profond 100% dans l'union avec la chose. Parce que les concepts restent un petit peu au-dessus de notre tête. Donc au fond on reste loin de la spiritualité. Même si on peut la toucher on n'arrive pas à faire un avec parce qu'on est toujours tiré par notre corps qui nous rappelle à lui. Donc le seul moyen d'arriver à cette spiritualité à ce plaisir qui est éternel c'est à un moment on va devoir d'une certaine manière ou se défaire de notre corps ce qui s'appelle le monde des Nechamotes d'accord ? De l'Eden. Ou bien non pas se défaire de notre corps mais on va devoir à faire une transformation de notre corps pour que notre corps ne soit plus l'essentiel quelque chose lui va être un support. C'est-à-dire que de la même manière qu'un cavalier est sur son cheval que le corps soit seulement un support à la Nechama. Mais tant que la Nechama et le corps sont intriqués eh bien je ne pourrais pas être 100% dans le concept du spirituel et du profond parce que je serais toujours tiré par ma dimension physique qui est dimension limitée donc qui limite aussi les plaisirs les problèmes que je peux avoir. On va finir juste cette phrase et après on va passer au Yichot Lashona. car le Olam Abba est un monde qui a été créé avec toutes les conditions pour arriver à cette joie et à ce plaisir spirituel intérieur infini et profond et qui ne fait qu'un avec nous. Voilà on a réussi à faire deux phrases du premier chapitre du Messiai Atisharim. On se retrouve demain à 8h pour la suite des histoires et tout de suite on va commencer tout de suite on va continuer les lois du Lashonara. Merci Ethan j'attends